Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la base de loisir du Val-de-Rio avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors on devait vous faire une surprise, Hélène devait s'habiller en citrouille. Parce qu'on va parler d'Hélène, mais elle a perdu son costume. Alors Hélène, c'est quoi cette journée Halloween ? Alors c'est une animation qu'on faisait depuis plusieurs années, depuis 2017. Avec le Covid, on a dû forcément s'arrêter. On avait repris l'année dernière, mais on avait juste fait un petit spectacle de magie avec Magic Phil. Pas un petit spectacle. Donc cette année, on reprend les classiques. Donc l'après-midi, récréative Halloween, le mercredi 26 octobre. Alors c'est avec tous nos partenaires. Donc déjà, il y a les enfants des centres de loisirs, enfin de coderie. Il y aura aussi Fontaine. Il y a l'Escale et puis il y a Venir Jeune. Donc nos partenaires, chacun mettant sa pierre à l'édifice. Et on a au long de l'après-midi, plein de petits stands, d'ateliers. Que ce soit des stands de kermesse version Halloween, des jeux de réflexion, plutôt façon Cluedo ou des cuisses. Et aussi des ateliers de loisirs créatifs sur la thématique Halloween, forcément. Alors c'est totalement gratuit ? Oui, c'est gratuit, comme souvent, j'aime le dire. Et c'est réservé aux enfants de quel âge ? Alors nous, c'est un Halloween gentil. On est dans les sorcières, les monstres. On n'est pas dans le Halloween gore. Et donc, on va dire des enfants d'aller 4 à 12 ans. Mais bon, après, il n'y a pas de restrictions. On est tous des grands enfants. Alors, je vois sur l'affiche, c'est marqué, venez déguiser. Il y a quelque chose en plus, si on vient déguiser ? Alors, cette année, on ne fera pas de concours de déguisement. On l'avait déjà fait. Mais bon, c'est plus sympa quand tout le monde est déguisé. Nous, y compris. Alors, les petits-enfants, on a bien compris. On peut les accompagner. Les enfants, on ne les laisse pas tout seuls à l'entrée. Oui, non, non. Donc, il y en a les enfants des centres et des accueils de loisirs qui seront là. Mais c'est ouvert au grand public. Donc, vous pouvez venir avec papi, mamie, maman, papa. Il n'y a pas de souci. Vous faites même aussi le goûter, il y a tout. Ça se termine souvent en gourmandif chez nous. D'autant plus à Halloween. Alors, il y aura plein de friandises, forcément, qui seront distribuées aux enfants. Et on se termine par le traditionnel goûter. C'est comme ça. On est des gourmands. Alors, on ne peut écœur pas de personnes dans la salle parce que c'est limité, quand même. Alors, c'est vrai que c'est toujours un grand succès, Halloween. Nous, déjà, avec tous les enfants, on est déjà pas mal, plus le grand public. Donc, bon, après, je pense qu'il y aura du monde. Ça devrait aller. Puis, s'il fait beau, on peut s'étendre dehors. Après, il y a des jeux qui seront en autonomie à l'extérieur. C'est vrai qu'on est à une journée. Bon, là, il fait gris, mais il fait chaud. Voilà. C'est l'automne. L'automne spécial. As-tu quelque chose à rajouter, Hélène ? Parce qu'à chaque fois que tu notes des trucs, tu n'as rien oublié, personne. Je ne pense pas que j'ai... Mais bon, non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Venez vous amuser à vous faire peur. Et puis, déguster des bonbons. Voilà, c'est le principe. Bon, écoutez, l'invitation est notée. On va le noter sur notre agenda. Je vous rappelle, c'est le mercredi 26 octobre de 14h à 17h, ici, à la base de l'hériture du Val-du-Rio. Venez déguiser, ça va être sympa. Hélène, merci et bonne journée à toi. Merci à toi, à bientôt. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook et qui ont envie peut-être de partager, de voir cette annonce, n'hésitez pas à leur dire que ça sera retransmis sur le 3W par le direct de WTV.fr, également ce soir sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Sous-titrage ST' 501